allez les gars on est vendredi je sais plus combien 25 voilà donc assez particulier un peu le climat qu'on est en train de vivre actuellement voilà je vais faire ma vidéo normalement mais c'est vrai qu'hier bon c'était pas c'était pas fou le mood avec ce qui se passe dans le monde aujourd'hui donc vraiment 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 je n'ai pas communiqué ça sur sur les réseaux sociaux ni rien du tout j'essaye de ce que je vois des trucs sur les réseaux sociaux c'est n'importe quoi les mecs il se passe un truc de malade mental dans le monde et ça balance des mêmes dans tous les sens et tout mais il y en a franchement ils n'ont pas de cerveau c'est assez impossible je comprends pas enfin bref bref vraiment une grosse pensée à tous les civils miskin ils ont rien demandé et ça leur tombe dessus donc vraiment force grosse 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 force à eux en espérant que ça s'arrête le plus rapidement possible parce que voilà on est en 2022 et c'est ce genre de situation c'est absolument n'importe quoi bon voilà bref ça ça se passe enfin c'est compliqué c'est compliqué je parle de cette situation mais ça peut être dans d'autres situations bref voilà donc on va faire la vidéo mais en fait tout ça c'est de la merde tous 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 ces histoires là de jeu etc c'est de la merde au final voilà faut vraiment pas l'oublier c'est pour ça quand il ya des dramas autour de jeu etc c'est de la merde les gars c'est de la merde en un claquement de doigts c'est peut être ça peut se finir ces histoires donc voilà déchaîner les passions mais pas trop bref allez on continue la petite vidéo du coup news voilà on va essayer de reprendre le train train habituel en essayant de garder le moral mais du coup voilà sawada du coup qui arrive aujourd'hui j'ai même pas fait gaffe à ce que le perso faisait ce qui donnait des dts on va regarder ça là aussi on va regarder ça et puis il ya bah voilà l'artwork du du quasi as qui a eu zias df donc voilà il est vert on a on a les infos on n'a pas les pourcentages des probabilités etc donc on aura ça lundi lundi pour pour le dream fest et donc donc voilà l'artwork qui me dit quelque chose on va aller voir ça on va aller voir ça remporte la couronne donc une dream cup une dream cup ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de dream cup et voilà bah phase de calife etc tournoi principal donc ça va être ça va être bien ça va être bien on va essayer de le faire et du coup il ya une grosse mise à jour une grosse une mise à jour sur l'explosion de potentiel donc le 18 mars il y aura une mise à jour à ce niveau là l'explosion de potentiel sera désormais facilité grâce aux objets suivants voilà alors le joueur du même nom que le joueur cible et au troisième palier ou plus de l'explosion de potentiel des joueurs de rareté ur exclusive exclusif au recrutement et le nouvel objet manabou okawa qui sera introduit le 18 mars je vois pas en quoi alors si ça peut faciliter oui en gros ce que je comprends ce que je comprends là quand vous avez alors attendez le joueur du même nom que le joueur cible et au troisième palier ou plus de l'explosion de potentiel le joueur du même nom que le joueur cible et au troisième palier donc en gros quand vous êtes avec un admettons vous voulez vous voulez lb votre pierre votre pierre df voilà le ulb pardon vous voulez faire l'explosion potentiel de votre pierre votre pierre v3 voilà pierre nexdream donc il vous faut pas forcément un doublon enfin plus forcément un doublon mais si vous avez un autre pierre quel qu'il soit 3% dreamco ou ou df il faut qu'il soit explo 3 du coup vous le donnez à bouffer à votre pierre v3 plus la médaille manabou okawa manabou okawa manabou c'est le mec enfin le petit avec les lunettes là et la coupe au bol là et ça vous donne du coup un palier d'explosion de potentiel c'est comme ça que je le comprends moi personnellement donc dites moi vous dans les commentaires si si vous avez compris autre chose écoutez ouais pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas donc il suffit que tu as le pierre 3% bleu du début du 1 là tu lui mets tu fais bouffer deux trois fois et puis bah tu le donnes à ton à ton pierre v3 par exemple et ça te donne avec la médaille manabou attention et ça te donne un palier de d'explosion ensuite les joueurs événements bah oui forcément les joueurs coffre ça va pas marcher aucun nouvel objet n'est nécessaire pour une explosion de potentiel selon la méthode précédente utilisée voilà donc il ya toujours la méthode avec avec les médailles idées ça y'a pas de problème donc pour obtenir des médailles manabou il faut bah il faut tout simplement monter un joueur au palier 4 de l'explosion de potentiel voilà à chaque fois que vous allez mettre un joueur full l full ulb vous allez avoir une médaille voilà donc on verra peut-être qu'il y aura voilà ce sont les joueurs exclusifs aux événements ne permettent pas oui encore une fois les joueurs coffre ne permettent pas d'obtenir de médailles manabou les joueurs ayant déjà effectué des explosions de potentiel maximale recevront un manabou au cas où par joueur concerné en compensation de cet ajustement les joueurs événements ayant bénéficié d'explosion de potentiel ne sont pas concernés par la compensation bah ça c'est normal ça c'est normal encore une fois les joueurs événements c'est les joueurs coffre donc en gros joueurs ayant déjà effectué des explosions de potentiel maximale recevront une donc en gros tous ceux que vous avez ulb4 voilà vous aurez le même nombre de médailles par joueur ulb4 en fait tout simplement voilà en tant que compensation ensuite de plus chaque niveau d'explosion de potentiel augmentera également les paramètres du joueur concerné alors là il ya un petit quiproquo au niveau de la traduction anglaise là je sais pourquoi il dit ça en gros là là comme on le comprend c'est qu'à chaque fois qu'il ya un palier de d'explosion de potentiel qui est passé ça va monter aussi les stats sans l'avoir lb1 donc alors que dans 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 la trad anglaise et parle bien de limite break écoutez on verra ça le 18 mars c'est pas pour tout de suite et en plus de ça il y aura une petite campagne avec des tas de tamots ou idées pour voilà pour fêter un petit peu cette histoire là voilà donc on verra on verra n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez dans les commentaires ce que vous avez compris parce que c'est souvent sujet à décryptage les news les news club donc donc ouais voilà on va aller voir rapidos la formation qui a gagné plus le petit sawada pour terminer et ah oui c'est vrai qu'il ya la cup aussi à la cup est ce qu'elle a commencé maintenant ou est ce que ce sera le lundi on verra on verra donc ça qu'est ce que ça nous donne ça nous donne quoi ça nous donne tout 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 ça nous donne une coque en formation joueur rising sun voilà 4222 joueur rising sun bref voilà 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 ok et du coup la cup est ce qu'elle a commencé la cup la cup technique a commencé du coup c'est quoi on avait vu un c'était voilà c'est pour les verts s10 d'accord au niveau du tacle quel est donc ce tac là ok misaki encore une fois falloir les reworks à un moment donné parce qu'ils sont pas jouables et perso là s'il vous plaît le compense classement qu'est ce que c'est que ce tacle tacle artistique c'est le tacle du du dream co ok du premier dream co ok d'accord et du coup sawada qu'est ce que ça donne sawada qu'est ce que ça donne alors sawada il est bleu ok comme l'autre huit mille tacle sept mille huit en interception sept mille sept dribble simulsus du coup ça super ok d'accord ok 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 super sub à 50% du coup tacle performant interception vive passe contrôle subtil ouais il a des sp franchement il a des sp ok au niveau de son achat il donne 3% et 5% ok 5% de shield il tue l'astam à 30% d'accord ok il rajoute un petit pourcent pour les japonais et lorsqu'un lorsque à tes alliés reçoit ok donc ça peut être même nita ou alors n'importe qui c'est pas forcément en japonais en plus le projet de nita lorsque à tes alliés reçoit une passe de takechi les paramètres de sa prochaine action bénéficient de 7% 7% de hotline pour les attaquants c'est pas mal ok bah écoutez pas mal pas mal pas mal même si je pense que le le sawada de la nive glow reste au dessus parce qu'il est incroyable quand tu arrives en face de lui il a des valeurs de stats c'est un truc de fou furieux bref voilà il n'y a que ça aujourd'hui dans les news et qu'est ce qu'il ya la dream cup quand est ce qu'elle commence déjà j'ai pas fait gaffe au niveau de la date au niveau de la date de la dream cup quand est ce que ça commence ces histoires ça commence le 4 mars ok bon on a le temps on a le temps c'est vendredi prochain d'attaque vendredi prochain vendredi prochain début la dream cup donc ce sera forcément les matchs qualification au début et la semaine d'après ce sera tournoi principal donc donc voilà je pense qu'il y en a qui vont se tuer de fou j'ai l'impression que c'est souvent comme ça les gachats ça se réveille souvent dans le mois de mars un petit peu il ya une petite hausse de deux d'intérêts au mois de mars ouais bon bah écoutez on verra on verra ce que ça va donner sur ce je vous dis à très très vite est ce que j'invoque dès le début pour casillas je sais pas franchement je sais pas on fera une petite vidéo quand même histoire de voir un peu le perso mais est ce que j'invoquerai directement je sais pas je sais pas comme je voulais dire radonga je l'ai eu mais vraiment coup de single toute la semaine et je l'ai eu au dernier dernier moment là je vais essayer d'attendre peut-être un petit peu puis je vais essayer de faire quelques singles sur un avec un bon amas de dream ball et puis bah écoutez on verra on verra ce que ça donne mais j'ai franchement j'ai vraiment envie d'avoir le petit casillas du coup ça me ferait casillas dans ma debuff plus genzo dreamco sur le banc ça peut être peut être vraiment pas mal c'est pas joué j'ai pas du tout joué en fait mis à part faire les quotidiennes ce mois ci donc pourquoi pas pourquoi pas reprendre un petit peu avec avec casillas et puis tester tout ça bon écoutez on verra ça je vous dis portez vous bien surtout en ces temps compliqués et puis à très vite pour la prochaine vidéo c'est chaud